Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 25 avril 2012. Et donc aujourd'hui, une belle séance de hausse encore une fois, puisqu'après une ouverture en hausse à 3177,22, nous avons marqué un point bas à 3174,02, un point haut à 3253,56, pour terminer en clôture à 3233,46 points. Le CAC 40 gagne 2,02% sur cette séance, plus de 64 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et donc nous venons dans la continuité, c'était le deuxième scénario que je vous donnais, à savoir confirmation ici de la cassure de cette ancienne résistance, enfin ancien support devenu résistant sur la séance d'hier, qui est donc redevenu support, puisque nous voyons ici le point bas de la séance qui est venu se poser juste sur cette zone. On a un point bas à 3174,02, et le support était déjà matérialisé hier à 3174. Donc on est réellement ici sur un retour sur ce support, et donc une confirmation de la tendance haussière d'un point de vue des courts termes, puisque nous sommes revenus nous appuyer sur cette zone, ce support était tracé exactement à cet endroit sur la vidéo d'hier, pour ceux qui veulent regarder. Et donc on a confirmé par une classe cassure ici les 3200 points, et puis nous sommes revenus sur la zone des 3243, qui était une résistance intermédiaire, qui est donc constituée un objectif. Donc au niveau de la tendance, on confirme ici une cassure, mais nous verrons que tout n'est pas joué pour autant. Du point de vue des indicateurs, donc bon, nous avons un RSI qui remonte légèrement, pas la peine, pas d'indication claire donnée sur cet indicateur, idem pour le stochastique, qui commence à sortir de sa zone de survente, mais qui ne délivre pour l'instant aucun signal. Donc au niveau du MACD, on confirme une tendance qui était déjà en place depuis quelques temps, donc difficile de s'y retrouver là au niveau du MACD, puisqu'on a eu un retournement ici qui s'est fait d'une manière assez floue, puisqu'on a eu ici un retournement qui s'est fait en deux temps, et puis là une tentative d'invalidation, et donc là on repart à l'assaut de la zone positive. Bon, retournement pas très clair du point de vue de cet indicateur, qui normalement donne des retournements beaucoup plus tranchés, mais là mouvement peu exploitable. Au niveau des volumes, on reste dans des volumes tout juste dans la moyenne, puisque vous voyez, on vient ici clôturer, enfin on vient marquer une séance en volume vraiment tout juste dans la moyenne. Alors par rapport à la tendance de fond, c'est assez gênant d'avoir ce genre de séance en rebond technique comme ça, avec des volumes qui restent en deçà de ce que nous avons au niveau des volumes lors de séances baissières, puisque cela montre que pour l'instant ce n'est qu'un rebond technique. Et puis la volatilité, quant à elle, qui est toujours légèrement au-dessus de la moyenne, mais qui tente à se calmer par rapport aux séances que nous avions vues ici lors des fortes baisses. Alors, tout à l'heure je vous disais, bon, c'est pas pour autant que ça signe un retournement de tendance, alors ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons donc cette résistance, que nous avions tracée il y a quelques jours, qui est cassée à la hausse. Alors je vous rappelle que cette résistance n'avait que deux points de contact significatif, enfin là on a une zone de contact, mais la droite n'est définie que par deux ensembles de points. Donc le fait d'avoir une cassure comme ça, bon, ça nous fait sortir une tendance baissière, mais qui n'était pas définie d'une manière encore très 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 fiable. Par contre nous avons une autre résistance baissière ici, que je vais mettre en plus épais, voilà, pour qu'elle soit plus visible, voilà. Cette résistance baissière là que je viens de vous faire apparaître, si on prend un peu de recul sur le graphe, on se rend compte qu'elle a beaucoup plus de points significatifs, et que même si ici la zone que nous abordons est relativement éloignée, puisque les points sont assez éloignés, même si nous nous approchons ici, nous nous rendons bien compte que c'est cette zone là qui nous fera sortir ici d'une figure qui ressemble un petit peu quand même à un biseau d'élargissement, même si cette éventualité avait été abandonnée à l'instant, puisque nous étions sur un autre tracé au niveau du support baissier. Et là nous avons su trouver d'autres points de contact qui nous donnent une figure un peu plus significative, et donc là nous voyons qu'en fait, par rapport à cette sous-tendance, cette tendance secondaire, et bien on sort d'une première dynamique baissière, mais la dynamique vraiment qui sera déterminante, c'est bien lorsque nous viendrons ici tester cette résistance baissière. Donc quoi qu'il en soit, nous sortons de cette première dynamique, donc on vient tester ici une nouvelle zone de résistance, vous voyez que la confirmation de cette sortie dynamique se fera lorsque nous aurons une cassure, ici la zone des 3293 points. Donc c'est cette zone qui est vraiment importante, nous le verrons tout à l'heure dans une vue hebdomadaire, c'est que vous voyez que nous avons baissé ici, nous avons baissé encore plus bas, et donc maintenant on tente à retrouver des points hauts si on va jusque cette zone, et bien qui sont quasiment sur la même horizontale, donc il faudra pour vraiment inverser cette dynamique, et bien marquer un point haut plus haut que le dernier point haut significatif, à savoir ici cette zone des 3293. Bon, quoi qu'il en soit, par le fait que nous cassons ici cette résistance, on sort d'une première dynamique baissière ici, et puis rappelez-vous, hier je vous parlais d'un possible overlap baissier qui aurait confirmé la tendance, cet overlap a été invalidé lui aussi, puisqu'il s'agissait justement de cette résistance des 3174 qui s'est transformée en support, donc dès le début de la matinée, et bien on a pu voir que cette dynamique baissière ici avait du plomb dans l'aile, et donc aurait tendance à s'invalider. Donc pour jouer la prochaine séance, et bien soit on joue la continuité, donc là l'objectif devient clairement ici à zone des 3293 points, donc ça sera la zone ici des 3243 qu'il sera intéressant de surveiller, bon c'est une zone de résistance intermédiaire, qui normalement ne devrait pas trop poser de problème, on peut avoir quelques réactions dessus, mais la zone là maintenant principale ici devient la zone des 3293 points, donc ici continuité haussière dans la zone ici que nous avons entre 3243 et 3293, zone de neutralité dans la zone d'évolution de la séance du jour, à savoir entre 3174 et 3000, on va dire, une zone entre 3240 et 3250 points, et puis par contre le fait de repasser ici sous les 3174 points nous ferait rebasculer dans un biais baissier. Alors une chose qui peut arriver, donc ça aurait tendance à confirmer ici la résistance baissière, c'est que l'on vient de marquer un pullback ici sur cette résistance, donc si on va un peu plus loin la résistance continuera, donc le fait de marquer un pullback et de repartir à la hausse n'invaliderait pas du tout ici la sortie de cette tendance, puisque c'est un mouvement qui est souvent constaté sur les marchés, et qui ne remettrait pas du tout en cause la sortie haussière, de toute façon la confirmation de cette sortie haussière sera faite lorsque nous casserons à la hausse ici la zone des 3293 points. Alors je serai absent pour cette fin de semaine, donc je vous propose une prévisualisation de la vue hebdomadaire. Voilà, donc bon, la bougie n'est pas clôturée, mais là ce que l'on peut voir déjà c'est que nous avons déjà marqué un point bas, plus bas que le précédent, et que nous avons enfoncé ici les 61.8. Donc d'un point de vue de la tendance baissière, ça peut être assez inquiétant, donc là le test est vraiment très léger, donc pour l'instant, d'autant plus que nous avons une bougie haussière, donc on ne tiendra pas à rigueur, mais je vous avais dit qu'en cas de cassure ici des 61.8, et bien c'est le test de ce support qui, bon, pour l'instant est peut-être aléatoire, puisque nous n'avons que deux points de contact, c'est un peu comme les résistances baissières de tout à l'heure, mais par contre nous voyons que la résistance que nous avons sur la vue journalière, voilà, on a la même que l'on peut tracer ici, on voit qu'elle est significative sur la vue moyen terme, donc là en fait, et bien ce test sera donc pour la fin de semaine, donc la même zone, la zone des 3292, qui correspond toujours à la zone des 38.2, ici de la précédente phase de hausse, et donc on voit bien que c'est cette zone-là qui jouera le rôle de déclencheur, de sortie de cette dynamique baissière. Donc du point de vue de la fin de la semaine, donc on va donner trois scénarios, donc soit le plus haut que nous constatons, c'est surtout le plus haut et donc la clôture qui va être importante, puisque déjà les plus bas nous donnent une possible continuité de la phase baissière, donc au niveau des plus hauts, soit nous avons un plus haut qui se cale ici au-dessus de cette zone des 3292, mais sans forcément aller toucher la résistance baissière, en quel cas on aurait un test, ce qu'on appelle un test de résistance, qui serait donc à confirmer la semaine d'après par une cassure. Le fait que l'on casse, donc il nous reste deux jours, mais bon il faut parler à toute éventualité, si on venait à casser ici cette zone des 3292 et la résistance baissière, donc là on aurait clairement une grosse dynamique qui nous ferait sortir de cette tendance, avec donc un suivi de tendance, donc avec une première dynamique, ici une dynamique avec un retracement des 618 et avec une possibilité ici de repartir à la hausse, et donc l'objectif serait clairement le précédent point haut des 3600 points d'un point de vue moyen terme, j'entends. Donc au niveau de la dynamique, donc il faudra bien retenir ça, bon c'est peu probable mais on ne sait jamais, il ne faut jamais barrer toute éventualité. Donc là voilà, par contre le fait, si l'on revient ici dans une zone de cotation, donc dans la bougie actuelle, bon ça ne change pas, on est toujours dans un flux baissier, le fait de, par contre ce qui serait intéressant, c'est que les cours clôturent ici sous les 618, et auquel cas on aurait ici un fort signal baissier, puisqu'on aurait une bougie du coup qui serait très baissière, puisque l'ouverture étant ici, si on vient clôturer dans cette zone, et bien on aurait une bougie qui aurait une ombre haute très développée, et un corps donc largement orienté vers le bas, on aura un test de ce premier support, en cas de rupture de ce test, pour la suite donc, et bien on aurait une probabilité accrue de venir rejoindre ici la zone des 2800 points. Donc il faudrait faire attention à ça. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, donc ce soir c'est Norme qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi, même si tu as un pseudo qui est un peu difficile à prononcer, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Donc comme je vous l'ai dit, je serai indisponible ces prochains jours, donc en fin de semaine et en début de semaine prochaine, le temps de prendre des petites vacances avec toute la petite famille, et puis je vous retrouve dès mon retour pour de prochaines analyses techniques. En attendant, vous pouvez retrouver les analyses de Michel Delobel qui seront mises à jour sur le site, pour ce qui est de l'analyse écrite, et puis en attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, donc un bon week-end, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IG Markets, Save the Trading.